donc effectivement bonjour à tous donc bienvenue pour ce nouveau meetup du mois de janvier où on va parler windows virtual desktop donc sujet du moment par l'actualité un peu co vide et efforcer de faire un peu du télétravail vous allez voir ça devient une solution super sympa assez facile à mettre en oeuvre et hyper hyper accessible par le par le fin en termes de clients et puis aussi à jour parce que du coup la semaine dernière on a eu aussi des présentations par pierre chenet et autres de microsoft qui nous ont proposé les nouveautés donc ça va vous permettre de savoir à quoi correspond cette solution et d'être vraiment up to date donc moi je me présente donc ludolique d'eau donc je suis architecte technique chez chez d'evo team à nantes je suis également solution leader sur la partie cloud et devops et comme vous le savez je ne vous l'apprend plus organisateur du meetup azur nantes donc en fait donc d'evo team pour vous leur présente un petit peu c'est c'est une sn donc une sn qui a pour ambition vocation même un d'accompagner en fait toute toute entreprise dans l'adoption en fait de tout ce qui touche à la transformation digitale et qui passe effectivement par les produits microsoft notamment microsoft azur pour la partie cloud et tout ce qui touche à m365 pour le mode en workplace mais également en fait dynamix crm ou ou pouvoir pas de forme donc on est vraiment présent sur ces sur ces trois quatre billets du cloud du cloud microsoft et donc du coup même sur cet aspect là n'hésitez pas à contacter si vous avez besoin pour en venir plutôt sur la partie meetup donc je suis content déjà parce qu'on a passé la barre des 400 avec ce meetup donc on est rendu à 400 il ya quelques mois on était à 300 bon c'est plutôt cool j'applaudis j'applaudis merci 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 à tous non c'est 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 cool vous êtes vous êtes vous êtes fidèle vous avez envie ça marche et puis ça s'étend donc c'est plutôt cool du coup quand je dis que ça s'étend c'est qu'en fait du coup j'ai échangé un peu avec la il ya un groupe meetup qui s'appelle cloud devops à devotee sur paris et ce groupe là en fait j'en fais un peu partie donc du coup c'est pour ça je me permets de vous relayer en fait sur le meetup de nantes des events qu'on a sur azur qui sont faits sur paris et puis je leur relais aussi le meetup de nantes sur paris enfin dans les deux sens ce qui vous que en étant un membre du meetup de nantes ça vous permet de profiter de ce paris donc ça c'est plutôt cool et ça permet de s'ouvrir un petit peu donc on travaille j'essaie de travailler pour pour ouvrir un petit peu aussi avec d'autres d'autres groupes vous profitez de la digitalisation puis la facilité qu'on a à le faire en ligne question rendez vous donc un an prochain qui prend qui est programmé pour mars donc date en cours de planification basculaire plutôt sur l'azur aïe t dans l'escarcel j'en ai peut-être un autre sur un caisse donc on va voir question de planning mais de toute façon c'est prévu pour mars un prochain sur l'aïe t et j'en profite aussi pour vous informer que je vais essayer je vais pas essayer mais pour tous les membres en fait du meetup azur nantes je vous solliciter un petit peu pour avoir votre avis sur sur les sujets sur le niveau ce que vous attendez ce que vous souhaitez pour qu'on puisse pour qu'on puisse répondre et puis qu'on fasse ça tous ensemble parce qu'en fait moi j'organise mais sans vous sans participants ça ressemblerait pas à grand chose et puis moi j'ai envie de faire quelque chose qui vous corresponde qui et que vous attendez voilà c'est un échange donc n'hésitez pas je vous inviterai à faire à faire part de tout ça autre rang je te laisse inventer sur la slide suivante si tu as envie et bien voilà il est tout beau il est tout neuf il s'appelle julien maurier il est avec nous aujourd'hui et la photo n'est pas un jour la photo est à date de la semaine dernière parce que tu t'es laissé pousser la barre mais voilà donc donc voilà donc julien maurier donc qui est architecte cloud azur et puis qui est responsable de compte également chez ais donc une sn également sur fin française parce que basé historiquement à nantes pour bien la connaître mais qui aussi aujourd'hui présente sur new york sur toulouse sur rennes également si je me trompe pas exactement donc donc voilà julien comment c'est ça donc non c'est sympa et ça me fait plaisir ça me fait plaisir que tu répondis présent et puis que et puis qu'ils soient là donc effectivement architecte cloud depuis depuis quatre ans qui connaît bien en fait windows virtual desktop et son ancêtre un petit peu le côté rds donc il sera qui sera répondu à vos questions donc julien merci à toi ouais alors je vais partager juste après du coup non mais alors une dernière du coup je remercie également également au dran en fait un responsable du microsoft experience lab de nantes parce qu'il répond toujours présent parce que du coup il est toujours toujours au biais toujours dispo et avec lui on peut faire du team c'est un peu s'éclater et donc du coup je pense que je serais bien embêté si on n'avait pas si on n'avait pas ton support ton soutien donc voilà merci à toi dran pour si on est toujours on est toujours chaud pour pour présenter et faire monter la qualité la communauté azur nantes mais nationale aussi donc on est on est très très moteur là dessus donc merci à toi aussi de pousser ça merci à vous d'être présents je vais pas vous refaire le pitch global des microsoft lab je vais juste aller très vite dessus sur cette partie là je vais me mettre peut-être en vidéo si c'est moi qui parle je me diffuse je m'auto diffuse juste pour rappeler les microsoft donc ce sont des lieux un peu partout en france qui qui sont destinés à pousser l'adoption et le déploiement des nouvelles technologies à travers donc des conférences des workshops des webinards et des meet up bien sûr comme aujourd'hui avec avec julien et ludovic aujourd'hui on a quatre labs qui sont qui sont ouverts à nom de bordeaux toulouse et lyon évidemment on ne peut pas y aller en physique en ce moment mais on a digitalisé toutes nos activités donc sur le sur le site de microsoft donc c'est la point microsoft.fr et donc dans ces labs là eh bien on va pouvoir adresser un peu toutes les thématiques non seulement celles qui ont été abordées par par ludovic sur tous les clubs de microsoft mais aussi autour des solutions de nos partenaires et des isv qui développent des outils basés sur nos technos microsoft on ne fait pas d'auto promo particulière sur dans nos labs le but c'est de montrer le champ des possibles grâce aux technos microsoft mais via nos partenaires et via nos isv donc vous pourrez les retrouver directement donc on a effectivement des actions principales autour de d'acculturation de de avec un duo microsoft partenaire et puis une partie un peu plus business avec des rendez ou des rendez vous d'idéation et et des rendez vous business donc si vous avez un projet avec des clients et bien vous pouvez nous solliciter pour les emmener dans les labs dès qu'on pourra le refaire donc vous retrouvez le site donc la point microsoft.fr pour retrouver tous les events qu'on organise les meet up mais aussi visitant avec avec des partenaires particuliers donc je vous invite à y faire un tour et à le mettre en favori et puis à outre cette partie là je je le trouve maintenant je j'en parle parce que c'est de plus en plus développé c'est important pour nous sur la partie humaine le fait qu'on accompagne aussi l'écosystème sur le plan humain en lançant notamment les initiatives donc d'école microsoft dans une démarche sociale et solidaire puisque on n'a pas toujours besoin d'avoir fait de grandes études techniques pour pouvoir avoir accès à au monde du numérique donc on a quelques engagements en fait et quelques objectifs qui sont assez claires le premier donc c'est répondre aux besoins déjà très tendu en termes de de compétences et de de nouveaux enjeux métiers dans les entreprises le deuxième c'est effectivement d'ouvrir l'accès à ces nouveaux métiers à des personnes qui sont soit non diplômés soit qui sont sortis du du d'un parcours classique ou à des publics qui sont reconversion le troisième objectif c'est toute une partie diversification des profils dans le secteur du numérique et puis sur la partie engagement et bien c'est notamment le fait de booster le nombre de femmes dans l'écosystème donc typiquement dans nos écoles on a en général 50% des promotions qui sont composées de femmes voire même certaines promotions entièrement composées de femmes on a besoin aussi des femmes dans l'été donc on est moteur là dessus donc les écoles il ya tout d'abord et les écoles business apps donc là c'est un cursus de 20 mois dont 14 en entreprise pourquoi pas la vôtre si vous faites partie d'intégrateur vous avez sans doute des projets il ya pour vos clients ou des projets liés aux applications métiers donc vous pouvez nous contacter pour pour être partenaires en fait de ces écoles là on a aujourd'hui 23 écoles en france et on a annoncé l'ouverture de deux nouvelles écoles sur le même modèle mais orienté vers les métiers du cloud en général et dernièrement le plus récent en tout cas toujours sur la thématique il ya on a lancé les aïe business school là où l'objectif il est plus de faire comprendre on va dire aux ex ex aux dirigeants aux métiers les possibilités offertes par l'ia à travers des parcours en ligne gratuit sur la stratégie sur la culture il ya sur le déploiement et puis bien sûr sur les applications qui en découlent qui peuvent être très simple à mettre en place d'ailleurs et puis sur la responsabilité qui découle de la mise en place de l'ia on va pas vous ressortir du asimov mais il ya quand même des choses à savoir donc voilà toutes ces initiatives elles reposent sur les relations notamment entre microsoft et sont et son écosystème de partenaires donc vous êtes les bienvenus dans cette dans cette initiative là c'est le moment pour moi de laisser la main à l'expert du jour julien sur la partie windows virtual desktop donc on est ensemble jusqu'à 13h30 n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au cours de la présentation et on les répondra bien sûr à la fin julien c'est à toi je coupe mon ma présentation et je mets la tienne le temps que tu présentes la présentation comme d'habitude viens je vous envoie les slides et on enregistre donc dispo sur la chaîne youtube après donc profiter je vous enverrai tout le contenu ensuite voilà sachant qu'à la fin du slide donc il y aura aussi des liens utiles pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus les concepts techniques architecturaux du coup oui bon ben ludo m'a déjà représenté donc je m'appelle julien maurier je cherche technique chaillet c'est responsable de compte et j'ai entre quatre et cinq ans d'expérience sur les technologies cloud microsoft pour avoir commencé commencé sur un peu l'ancêtre d'azur qui s'installe on-premise c'est à dire la techno wap qui s'appuie sur accm puis ensuite j'ai commencé à bosser accompagner mes clients sur les briques azur dans les différents data centers répartis dans le monde julien juste si tu peux mettre la présentation en full screen ouais enfin c'est comme tu veux si tu préfères rester comme ça c'est bon là c'est bon nous on se miote et on te laisse ça marche au niveau au menu aujourd'hui du coup j'ai réparti ma présentation la manière suivante donc on va faire un petit tour comme sur les genèses et les concepts les concepts classiques de notre solution ici windows virtual desktop pour vraiment que tout le monde puisse comprendre les concepts d'architecture standard on va dire et après je ferai un petit focus sur des problématiques qu'il faut se poser des questions qu'il faut se poser en tout cas ou qui vont se poser obligatoirement quand vous allez vouloir le déployer pour faire de la production sur ce type de technologie à savoir donc le licensing la partie authentification la gestion d'identité et la gestion des profils et ensuite une petite démo histoire de vous montrer l'interface les différentes nouveautés faire une petite démonstration ici avec ludo la façon dont on peut gérer les sessions utilisateurs pour la partie run et je conclurai pour discuter de la roadmap de ce qui a été annoncé en tout cas par microsoft actuellement et vous proposer des liens utiles sachant que microsoft fait en ce moment comme ludovic le disait beaucoup de beaucoup de présentation de workshops de webinaire pour pour aller un peu évangéliser la solution donc nous cette solution de mon côté on l'a mis pas mal en place notamment pendant le premier confinement même pendant le deuxième on l'a redémarré pour répondre à une problématique on va dire que beaucoup d'entreprises ont peut-être eu à faire face à savoir que pour les nouveaux arrivants parce qu'il y avait toujours du mouvement rh c'était difficile de donner ou de transmettre les outils de travail avec les postes aux nouveaux collaborateurs donc ça c'est une solution qui nous a permis de donner en tout cas accès aussi de l'entreprise à une personne qui ne pouvait pas encore se rendre dans les locaux pour récupérer sont potentiellement ce projet de travail l'avantage cette solution c'est que vous verrez c'est quand même assez rapide de mettre les la partie architecture en production donc un peu d'histoire donc windows virtual desktop a quelques ancêtres donc ça a commencé en 98 avec windows nt4 terminal server puis ça a évolué au fil des années sur du windows server 2003 donc toujours sur l'appellation ts terminal serveur pour ensuite devenir sous 2008 rds remote desktop service avec des nouveautés comme là 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 la redirection les la compression aussi est créée moitié fixe pour améliorer le traitement des flux audio vidéo en particulier lui a continué d'évoluer on primaire sur les briques windows or 2012 jusqu'à 2019 qui est toujours disponible actuellement avec un petit virage en 2016 avec le remote desktop modern infrastructure qui du coup est vraiment lancé être orienté cloud de wvd pour devenir en gros via à partir de janvier de 2020 wvd en 2020 sachant que la première version on va dire que c'était un peu compliqué de la mettre en place c'était tout en port j'ai pas l'interface graphique donc en termes de gestion au quotidien derrière il fallait absolument basse créer des outils internes en fait pour faciliter cette gestion en juin 2020 il ya eu la v2 qui elle a amené une interface graphique et qui continue de s'enrichir au fur et à mesure donc c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure avec notamment avec la partie vraiment supervision insight qui a été ajouté dernièrement donc voilà une solution qui va continuer d'évoluer sur lequel le focus est mis fortement chez microsoft en termes de force de développement par exemple on peut le voir ne serait ce qu au niveau du client on y reviendra mais le client il ya quasiment une mise à jour par mois donc un rythme de développement assez soutenu rds classique il faut bien comprendre les différents concepts architecturaux classique pour ensuite partir sur windows virtual desktop et voir l'avantage que présente la solution donc sur du rds classique dont vous allez à vous retrouver donc dans la partie gauche avec vos différents clients du html 5 disponible depuis windows serre 2016 et le client embarqué qu'on connaît tous mstsc qui est embarqué sur les différents dévices android ios et évidemment windows une infrastructure rds classique se décompose du coup en vraiment deux groupes d'infra vous allez avoir donc le groupe infras où il va y avoir dix pairs en rôle qui vont être à déployer donc le web access pour vous proposer le portail web classique et le portail html 5 le broker le broker qui va faire office d'aiguillière de connexion d'accord à chaque fois que quelqu'un va lancer une connexion le broker va aller voir sur quelle hôte de session les personnes peuvent ouvrir pour ouvrir son accès la gateway si vous souhaitez encapsuler on va dire le flux 3389 qui est le protocole rdp celui 443 donc le rendre disponible à l'extérieur via du https et la brique sql serveur qui est soit embarqué sur le broker soit mis sur un serveur stand alone idéalement est ce que l'on raisonne si vous souhaitez redondez les rôles brokers ça dépend de la criticité du service auquel vous voulez auquel vous voulez parler donc ça ce sont vraiment les rôles infra qui vont faire tourner votre ferme rds avant d'aiguiller les connexions vers ce qu'on appelle les zones de session donc les zones de session c'est vraiment ceux qui hébergent vos connexions distantes donc ça peut être du remotap ou du desktop avec un sort de fichier pour stocker vos différents profils côté windows virtual desktop on va en fait déléguer la gestion de toutes les briques infras qu'on a vu avant à microsoft donc vous n'aurez en gros plus que vos hôtes de session à gérer en termes de mise à jour en termes de continuité de service vous n'avez entre guillemets plus rien à faire à ce niveau là vous tout que vous avez à faire c'est gérer vos hôtes de session et les applications qui vont embarquer ça va se décomposer du coup en différents types d'objets sur le portail arm azuré source manager le premier donc ça va être le host pool le host pool ça va être un groupe de machines azur qui vont s'exécuter et partager la même configuration en termes d'applications d'accord sont assez important il faut que toutes les vm d'un même host pool partagent la même image et la même configuration c'est un peu le même principe qu'on a un prix mais pour les collections sachant qu'un host pool on le verra dans l'interface mais il peut être de différents types il peut être personnel donc personnel ça va on va retrouver on va retrouver le concept du vdi le vdi où vous avez une machine par utilisateur ou de type groupé c'est à dire une machine pour plusieurs utilisateurs avec des sessions concurrentes sachant que un gros avantage et on y reviendra de windows virtual desktop c'est que traditionnellement si vous voulez faire un mode groupé sur du on-premise vous allez devoir déployer des collections mode serveur c'est à dire que les gens vont exécuter leurs sessions sur du windows windows serveur avec les contraintes que cela peut imposer sur windows virtual desktop vous allez pouvoir faire du windows 10 multination c'est à dire que plusieurs personnes vont se partager la même machine windows 10 donc bénéficier d'une expérience enrichie à ce à ce groupe par ce type de pardon à ce type de d'objets host pool on va retrouver donc les sessions host donc les autres sessions qui seront évidemment pas directement exposés à internet sachant que forcément les personnes pour y accéder passeront par les services microsoft le service rd gateway qui est managé par microsoft au travers donc de la technologie de rivers connect c'est à dire que vous avez vous aurez un point public pour vous connecter à la solution en html5 ou avec votre client lourd et ensuite l'amérique infra de microsoft se chargera de rediriger vos connexions sur le bonheur de session le workspace donc ça va être un groupement logique d'app group on verra quand ça se traduit côté clients ça va être ça vous permettre en fait d'affiner à venir la présentation que vous avez de vos différentes applications auprès des clients si vous souhaitez les répartir par groupe par par localisation on peut imaginer 12000 scénarios ça va vraiment gérer l'affichage on va dire visuel de ce que vous rendez auprès de vos clients c'est important c'est que chaque app group doit être associé à workspace pour que les gens puissent voir les ressources qui sont publiées d'accord d'autres ans parce que là je vois pas sur mon doule screen n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions il n'y a pas de questions pour le moment ok et donc pour terminer les applications group donc là ça va être votre groupement logique d'applications installées sur les autres sessions qui vont être affinés à filer pardon affiliés un stoppoule la groupe peut être de deux types exactement comme ceux qui connaissent bien rds quand vous créez une collection rds vous savez que ça peut être soit de type bureau c'est à dire que vous allez avoir votre bureau enrichi complet avec la barre des marées les racontes sur le bureau ou alors des types remote de des primo table ou là en fait vous n'aurez que l'affichage de l'application que l'administrateur vous met à disposition donc ça c'est des concepts architecturaux vraiment classique et important qu'il faut comprendre pour pour bien pour bien faire sa transition si vous étiez sur du rds vers du windows virtual desktop le licensing deux méthodes de licensing ça va dépendre est ce que vous allez virtualiser en fait un os client ce que vous allez faire du windows 10 ou même du windows 7 si vous voulez donc monomultisection pour ce mode de fonctionnement il faut posséder une licence parmi ces différents types dont vous avez les microsoft 365 e3 e5 les a3 a5 avec les student use benefits et les différentes windows enterprise ou éducation sachant que l'important ça va être de disposer du bundle en fait windows 10 vda d'accord qui est intégré dans les dans les dans les paquets dans les bundles que vous voyez au dessus sachant que ça c'est vraiment de la licence déclarative mais en cas de contrôle de microsoft forcément c'est mieux d'être compliant et vous par contre vous optez pour un fonctionnement plutôt classique à savoir du windows 2012 r2 ou 2016 ou 2019 là vous êtes lié par le dévoi vous êtes obligé à cause du déploiement du développement de l'os pardon de gérer un serveur de licences k rds d'accord sachant qu'attention important c'est que pour être supporté avec windows virtual desktop vous devez avoir vos k rds avec la software assurance ok en termes de pricing en plus de les licences vous ne leur entre guillemets facturé que de la consommation des vm qui s'exécute dans azur à savoir le stockage le calcul et le réseau on retrouve les trois métriques habituelles petit bémol là dessus il faudra faire attention on en reparlera après si vous utilisez les on va dire les composants socle d'infra microsoft qui sont basés en en aux états unis et que vous faites tourner des workloads des vm en sur les datacenters français pour des soucis de de sécurité ou alors de l'égalité vous serez facturé du flux entre les différents datacenters microsoft donc attention de bien prendre en compte également toutes les machines virtuelles que vous allez déployer elles sont soumis aux mêmes règles que les autres à savoir que vous pouvez réserver des instances pour réaliser des économies d'échelle sur un an ou trois ans de la même manière que si vous avez des horaires on va dire de bureau classique vous pouvez mettre en place des orchestrations dans azur pour éteindre vos machines virtuelles et ainsi n'être facturé que du stockage on rappelle une bm qui est éteinte n'est facturé que du stockage donc elle ne consomme pas de vcpu elle ne consommera pas de réseau forcément et vous n'avez pas facturé du vcpu qui tourne au niveau de l'identité important de savoir que les autres sessions doivent être joints à un domaine active directory donc ce qui requiert forcément une connective directe avec des contrôleurs de domaine ok donc il soit dans un même vnet soit dans un vnet connecté du vnet peering ou alors votre site on-premise si vous n'avez pas mis vos contrôles de domaine dans azur via un site-to-site vpn ou un express route ça c'est important parce qu'au moment de la création la vm va aller chercher à s'intégrer dans un dans un domaine active directory autre point important c'est que le domaine ad sur lequel va reposer vos identités d'utilisateurs doit être synchronisé que le tenant azur ad donc pour ça au poids deux solutions soit vous faites de l'azur ad connect classique vous avez votre active directory et une réplication de vos comptes azur active directory en promise vers azur ad ou alors autre solution vous allez déployer la brique azur adds qui va en fait vous donner des instances de contrôleur de domaine automatiquement synchronisée sur l'azur ad c'est du décès managé si vous voulez seuls législateurs synchronisés peuvent utiliser le service windows virtual desktop parce qu'il y a une liaison qui est faite en fait entre votre identité sur les contrôles de domaine et votre identité dans azur ad pour accès aux services donc ça c'est important il ya une double authentification donc la première autente sur le service on appelle le contrôle plein on la verra tout à l'heure et ensuite dans la session windows on y reviendra dans la roadmap tout à l'heure ça ça va évoluer parce que clairement ça ça c'est des remarques ont été déjà remontées à microsoft que les gens le matin déjà quand ils se prennent deux pop-up d'authentification de base ils vont être saoulés donc ça ça va évoluer prochainement je pense qu'on est tous pareils tout à fait et juste je te coupe ton point est ce que c'est toi qui a activé le le caption en bas peut-être je l'enlève hop oui troisième concept important la partie gestion des profils donc pour la partie gestion des profils soit vous faites du classique vous installez votre votre serveur de fichiers avec votre partage smb qui va héberger les ce qu'on appelle les roaming profiles afin de faciliter la transition des utilisateurs entre les hôtes de session pour éviter qu'ils aient à chaque fois un nouvel environnement quand il quand il change d'autres sessions le matin ou un après midi l'autre solution ça va être de basculer du coup sur du fs logic ce qui est la nouvelle norme de ce travail le nouvel outil de stockage des profils qui a été acquis par microsoft je crois en 2019 depuis 2012 r2 c'est que maintenant vous pouvez stocker vos propres ils n'ont pas sous forme de dossiers mais sous forme de disques vhd ça va apporter différentes différentes améliorations notamment au niveau de l'autre ou l'autre ou l'autre session qui ne sera plus dépendant de la taille du profil étant donné que le vhd sera directement attaché via du smb v3 entre l'autre de session et le serveur de fichiers la problématique qui se posait avec ce disque vhd c'est que il n'est pas une session concurrente c'est à dire que vous ne pouvez l'ouvrir qu'à un instant t avec la couche fslogix qui a été acquis par microsoft donc une surcouche à déployer en plus dans les autres sessions mais ça se fait assez rapidement via des gpo vous allez pouvoir mettre en place en fait un système qui va donner l'accès aux aux sessions supplémentaires d'accéder quand même en lecture sur le profil histoire que l'environnement se retrouve pas dans un profil temporaire dans un état un peu un peu instable sachant que c'est compatible avec toute la suite office c'est à dire gérer assez finement la taille du profil suivant la rétention notamment du client one drive pour éviter que tout soit mis en cash sur le profil donc on peut faire des stratégies d'exclusion de certains de certaines données pour garder la maîtrise cette partie là donc en termes de prérequis pour fslogix il faut donc un sort de fil filmer juste ma fille virtuelle est forcément accessible par vos autres sessions ça peut être également la solution azur neta file ou également azur file avec azur dds si vous vous dites je veux me passer au maximum de machines virtuelles moi je vous recommanderais plutôt de basculer du coup sur du azur file avec azur adds pour gérer les autorisations attention par contre voilà si vous voulez gérer les autorisations qui est un prérequis pour fslogix vous devez absolument disposer de la brique azur adds ensuite vous installez le petit agent fslogix et voulait manager ces agents là par les fichiers d'administration classique à dmx adml toujours pas de questions pour cette partie là cette question posée pour l'instant et donc place aux démos n'hésitez pas je vais me dire si vous voyez bien mon écran ouais plutôt ça c'est pas trop et bien là c'est pas mal de ce que je vois je sais pas s'il est encore diffusé parce qu'il est toujours à nous dire dans le chat ouais si ouais mais encore zoomer non ça me semble pas mal ok donc là on va retrouver notre principe notre dashboard sur la page d'accueil et pour faire court il va falloir aller chercher donc la brique windows virtual desktop qui est disponible dans le champ recherché ou si vous l'avez épinglé à votre barre de gauche la page d'accueil comme d'habitude l'overview vous allez la retrouver avec les différents liens sur les documentations qui ont qui sortent qui s'étoffent et changent très rapidement l'inverti clairement tout le monde là dessus c'est une solution qui est vraiment en train d'être mis à jour continuellement donc tous les mois ou tous les deux mois il y a des choses qui changent des choses en plus là dessus microsoft mais vraiment les bouchées doux pour pour booter la solution sachant qu'en ce moment il ya également une offre promotionnelle je ne peux pas plus de microsoft mais une offre promotionnelle si vous avez des clients qui sont potentiellement impactés intéressés pour pour pouvoir au père des des réductions sur le service donc on va retrouver une interface assez simpliste au final parce qu'on a que quatre ou cinq menus sur la partie gauche pour pour guérir d'autres couches version des stops donc on va retrouver les trois dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des concepts architecturaux qu'il faut comprendre donc les host pool là dans ma solution j'en ai qu'un d'accord mais on peut éventuellement envisager d'en avoir plusieurs rappelez vous que le host pool ça va déterminer les il va falloir que vous l'image qui compte l'image windows qui alimente ce host pool soit identique entre les différents hosts ça c'est important donc en gros ça va faire comme sur rds actuellement si vous avez des incompatibilités logicielles entre différentes briques applicatives ça peut être un framework ça peut être un client dbc ce genre de choses il va potentiellement falloir splitter vos autres sessions dans différents host pool un host pool on verra tout à l'heure donc là il est de type pool avec brest first c'est à dire qu'en gros on va la stratégie de load balancing ça va être de répartir les connexions uniformément sur le le les différents hautes d'application aux deux sessions pardon se permettent peut-être changer on le verra tout à l'heure dans au moment de la création si j'ai dans les propriétés de mon host pool je vais retrouver pour commencer la partie registration key donc la registration key ça va vous permettre si vous souhaitez ajouter des autres sessions qui peuvent être même potentiellement on-premise vous pouvez les enregistrer à ce host pool donc ça c'est tout simplement déposé une connectivité à azur via un vpn est également de la collectivité au contraire de domaine au niveau des propriétaires dp on va retrouver des propriétés que ceux qui font un peu de citrix ou de rds au quotidien connaissent bien c'est à dire la partie créé des csp qui a été un peu changé il y a quelques années avec une ménageur windows qui a impacté pas mal de personnes si les postes clients n'étaient pas mis à jour vous avez retrouvé avec les autres paramètres sur la gestion des reconnexions des paramètres de détection de la bande passante du comportement de la vidéo de la redirection des devices au niveau de au niveau de au niveau de l'expérience vidéo notamment si vous faites du teams dans windows virtual desktop ça c'est possible c'est supporté à partir d'une certaine version de clients vous allez vous retrouver donc pareil la redirection des différents device qu'on connaît les drives le clipboard les printers les smart cards etc la gestion de l'affichage est ce que vous allez supporter donc l'affichage multiple donc je vous montre pas de tout à l'heure mais moi je suis en double écran et par défaut l'expérimentificateur est nickel ça ça aura bien mon bureau sur les deux écrans comme si j'étais sur mon pc physique pour des raisons vous pouvez choisir de désactiver cette cette ce support là qui est par défaut vous allez pouvoir gérer donc allez comment vous les gens vont pouvoir switcher de d'écran la résolution dynamique c'est nécessaire ou porter la résolution si vous avez des besoins de rendir d'économie de bande passante par exemple comme tu comme sur du rds plus la résolution vous allez vouloir faire transiter est importante plus la la quantité en termes de l'image va être importante donc plus vous pouvez facturer du coup au niveau réseau et la partie avancée si vous voulez mettre les petites propriétés custom rdp si vous voulez tweaker un petit peu vos raccourcis on y reviendra tout à l'heure pour la propre partie propriété oui peu de temps si une petite question de thibault comment est ce que c'est gérer le déploiement des de tout ce qui est la partie update sur les desktops alors la partie gestion update on en parlera juste après mais pour faire vite donc soit tu fais du classique de WSUS tu peux également faire du MECM le nouveau produit qui vient remplacer CCCM pour gérer tes mises à jour applicatives là dessus sachant que si tu pas si tu parles gestion OS ça va être du classique comme du rds normal l'agent qui est installé dans les autres sessions pour faire la connexion avec les briques azur va être mis à jour automatiquement tu auras des petits warning on verra sur la partie inside tout à l'heure si l'agent n'a pas réussi pour se mettre à jour pour un réseau quelconque dans ce cas là faut aller forcer les mises à jour manuellement mettre l'autre en mode maintenance ou le redéployer il y a différentes solutions pour les mises à jour applicatives comme je disais ça va être du SCCM ou du MECM sachant que en preview maintenant tu peux faire du MSX app attach c'est à dire que tu vas packager tes applications dans un repository et tu vas les attacher en fait au moment de la connexion de l'utilisateur donc c'est à dire que ton OS est vierge ton VHD Windows est vierge de toute application c'est au moment du démarrage ou de la connexion d'utilisateur que les MSX vont venir s'attacher pour fournir les binaires de l'application à des users je vais passer à répondre à sa question à Thibault bon Pierre je t'appellerai après Thibault n'hésitez pas à n'hésitez pas à répondre dans le chat si ça vous convient ou pas en parallèle j'ai mis le lien vers la documentation MECM dans le chat des petits par des petits si on peut passer à la question suivante enfin ou la suite on va avoir ici au niveau des propriétés on va retrouver du coup le nombre de sessions limite au niveau du host pool potentiellement et des autres sessions et du coup l'algorithme de répartition donc comme je disais soit vous faites actuellement en mode largeur c'est à dire que là on va charger au fur et à mesure pour que les deux autres sessions montent graduellement en charge et en utilisateur soit vous tombez l'algorithme pour passer en depth first et désolé pour mon accent anglais je pensais mais en depth first ou du coup vous allez avoir attendance à charger vos users sur le même hôte avant de passer au suivant donc là ça va vraiment dépendre de derrière de ce que vous souhaitez publier et mettre à disposition de vos utilisateurs à chaque contexte est différent il faut étudier les avantages et inconvénients de chaque solution parce qu'après derrière tu as un dashboard et avec des métriques tu peux réussir à voir l'impact que ça ouais exactement c'est ça on va voir ça juste à la fin au niveau de la partie insight qui a été ajouté récemment donc notre host pool derrière on va venir lui attacher des appliquées un ou plusieurs applications group donc un groupe d'applications il va être de deux types comme je disais de l'heure soit de type bureau bon là on rouvre on va voir un bureau enrichi classique ou alors de type remote app ou là du coup on je montre à tout à l'heure la création d'un d'un application group pour vous montrer ce que ça donne quand vous voulez publier certaines applications vraiment vraiment de manière isolée donc application ici on est en session desktop de toute façon là on n'a pas le choix les assignments là c'est là où vous allez attacher vos utilisateurs donc ça soit des gens qui doivent être répliqués dans votre azur ad d'ailleurs je vois que thibault tu as accès si tu veux tester en live tu peux tu as le droit il n'y a pas de questions sur la partie host pool checker parfait on a le départ de patrice bonne continuation patrice les applications group je voulais représenter tout à l'heure mais comme je disais on va retrouver pas beaucoup d'informations parce que c'est en gros c'est des liaisons par rapport au host pool workspace et le type de l'application sur la partie workspace on va retrouver du coup rappelez-vous c'est donc j'ai mon client remote desktop ça c'est l'inconvénient on va dire de passer sur windows virtual desktop c'est que votre client mstsc n'est pas compatible nativement il faut utiliser le client remote desktop enrichi pour windows virtual desktop ou alors utiliser le mode html 5 le mode html 5 donc au niveau du client d'hyper en moyens de s'y connecter soit vous faites par login user user mot de passe soit via une url que vous pouvez générer sur la partie windows virtual desktop vous pouvez également créer des enregistrements dns public pour automatiser le la la connexion de la et la et l'aiguillage des utilisateurs donc ici on va retrouver nos différents workspace donc là j'en ai qu'un oui vidi01 qui correspond à vidi01 derrière si je veux lancer mon session desktop ici je suis en train de m'y connecter et je me retrouve avec mon petit bureau là j'ai réduit un peu les fenêtres parce que comme je dis je suis en bureau à distance enfin je suis en multi desks multi écran donc forcément il a tendance à s'étaler un petit peu en largeur effectivement voilà et après c'est comme si vous étiez sur un poste de travail mais que vous accédez à votre réseau interne de l'entreprise ça c'est le gros avantage c'est que quand je me disais c'est que des gens qui ne pouvaient pas avoir des postes de travail avec le tampon le estampillé ids avec les autorisations d'accès ou ou la restriction on a pu mettre en place des accès distance rapidement via cette solution en fait en termes d'accès distance j'ai une question est ce que c'est compatible avec les clients wise les clients légers wise est ce qu'on peut estimer que si les clients légers wise embarque un navigateur compatible html5 ça passe alors là ça va dépendre de chaque client wise je crois pas que pour l'instant il y en a qui soient compatibles j'ai encore pas eu le cas pour l'instant nous on a fait que du que du desktop du laptop du desktop classique ça fait longtemps je n'ai pas regardé cette partie là mais pas pour moi pour l'instant oui d'accord pas actuellement c'est sûrement peut-être dans la roadmap avec des api qui sont développés et mis à disposition par microsoft mais pas actuellement ok ensuite la partie user bon là ça va être votre gestion pour guérir vos utilisateurs qui sont connectés donc là moi je vois que je suis connecté actuellement vous allez voir les les pour chaque user quelles assignations quels droits je lui ai donné en sachant que vous pouvez baser en tout cas gérer les droits par des groupes ça paraît anodin mais dans la v1 c'était pas possible c'était l'utilisateur par l'utilisateur là vous pouvez automatiser toute la création et la situation des ressources via des groupes et vous allez pouvoir du coup gérer les sessions utilisateurs donc là je peux soit interagir avec l'utilisateur lui envoyer un petit message pour dire ça peut être mis des messages pour dire attention remettre l'autre en maintenance faire que tu déconnectes soit carrément le déconnecté leur avoir que je fais déconnecté ok et voilà j'ai été dégagé comme un mal propre quelque chose qui n'est pas encore disponible pour l'instant et qui selon moi fait encore quand même défaut à la solution ça va être ce qu'on appelle le shadowing pour pouvoir prendre la main et assister la personne c'est pas encore embarqué dans l'interface là en termes de parade moi j'ai trouvé que que deux solutions soit vous utilisez le package enfin la solution de microsoft le msra le remote control session du coup vous le packagez vous le mettez à disposition de vos utilisateurs comme il peut générer générer une demande et le bureau d'exploit de support peut prendre la main ou alors utiliser utiliser des outils tiers comme super shadow pour le pour durer cette partie là mais ça reste ça reste le un problème actuellement c'est vraiment sur la prise de main sur leur environnement des autres à ces deux sessions sachant que pour l'instant en c'est dans la roadmap mais le le mcm qui perd qui propose aussi un gars également une prise de main n'est pas encore compatible sur les environnements multimédiaux d'accord donc ça va venir c'est dans la roadmap mais si vous voulez faire de l'exploitation et la prise de main en tout cas pour inciter vos users via mcm il va falloir vous diriger vers plutôt une solution type vidéo c'est à dire une vm par user alors ensuite je passe au moment de la création la première étape ça va de créer un stoppoule ça va être la ressource nécessaire pour pouvoir faire tourner qui va faire tourner vos workloads donc ça c'est la première étape quand vous voulez faire tourner vraiment enfin qu'on voulait déployer la partie windows virtual desktop en partant du principe que tous les prérequis sont respectés 1 je rappelle une connexion à des contrôleurs de domaine une identité répliquée dans azur ad donc quand vous allez partir sur la création vous allez créer vous avez sélectionné donc comme d'habitude un groupe de mise à disposition par ressources groupe un host pool avec un nom et la localisation donc là la localisation c'est l'endroit où les systèmes d'infrastructures microsoft vont prendre en charge de votre demande en gros ça va être votre endpoint de connexion au niveau rd gateways c'est là où je vous dis attention par rapport aux endpoints que vous choisissez ici à l'endroit où vous allez placer vos vm si vous voulez éviter du trafic inter région sur azur sachant que l'europe arrive très prochainement donc vous aurez bientôt des points de connexion en europe c'est ce que nous avons pour valider vos applications oui non est ce qu'il sera publié accessible ou non et le host pool est ce que du coup vous faites du liaille ou fait de type de type partagé l'assignement ce que vous faites du personnel là vous êtes en automatique de base donc le système répartit des connexions et assigne les bureaux à vos users ou alors direct dans ce cas là c'est vous administrateur qui affilie un user avec une machine les machines virtuelles et le menu voilà donc un préfixe parce que je rappelle que vos machines vont devoir s'intégrer à votre active directory donc faut les préfixes et ensuite le système va se charger de rajouter des fixes de 1 etc pour les numéroter et pas avoir de doublons dans active directory la localisation ça c'est la location classique d'une VM on peut la mettre en France si on veut mais gare ou sur coup l'image soit vous apportez votre propre image vous pouvez très bien packager votre propre image avec vos applications mettez dedans pour l'uploader sur azur et ensuite en déployer la déployer en masse la taille de la machine virtuelle alors là forcément il va y avoir des calculs à faire pour ça je vous renvoie sur la calculatrice azur qui intègre cette partie là dans l'estimation des coûts donc ici dans la calculatrice azur vous allez pouvoir rentrer de vos différents paramètres le nombre de de users attendus vous pouvez pas descendre en dessous de 100 attention c'est minimum 100 users alors c'est pas parce que vous devez absolument déployer une solution pour 100 users c'est juste qu'en termes de calcul des coûts il faut un minimum de volumétrie pour pouvoir avoir une bonne approximation avec les accès concurrentiel le nombre d'heures d'utilisation le type de multiplexion le type de charge léger moyenne intensif puissance du coup ça va dépendre en gros combien de utilisateurs vous allez mettre par vaissez pu sur les machines et ensuite déterminer quelle machine vous souhaitez pour vous donner un coup une estimation de coût mensuel de de fonctionnement dans azur le nombre de vm que vous souhaitez au départ sachant que vous pouvez en rajouter après le type de disque que vous souhaitez sur les vm sachant que force on retrouve les mêmes concepts sur le sll qui est qui va aller en granditement au fur et à mesure des disques que vous grimpez en gamme sachant que microsoft propose un sll de 99,9 % sur la brique infra la partie réseau c'est du classique et on va revenir en fait aux spécificités pour le déploiement de windows vert de desktop c'est que là vous allez devoir renseigner votre compte à un compte qui a les droits dans l'active directory pour intégrer vos machines virtuelles parce qu'ils vont devoir s'intégrer au démarrage et le compte virtuel machine administrateur par défaut et ensuite vous lancez la création bon là je vais pas le lancer parce que là c'est vraiment le moment quand vous faites le setup de la solution ou là c'est le plus long parce que là faut mettre en remettre en construction x machine virtuelle donc là il ya forcément un délai incompressible qui est lié aux charges de travail azur ce que je vais faire c'est je créer un nouveau groupe d'applications pour vous montrer un peu la différence avec une remote app donc là dans l'application groupe quand je le crée on va sélectionner notre groupe d'autres ressources groupe on n'a pas le choix parce que la même manière vous pouvez pas avoir plusieurs il ya forcément en fait dans le même ressources groupe une seule collection de type de type desktop donc là on va être forcément en mode reboot app parce qu'on va pointer sur le host pool enfin pardon et un host pool ne peut pas ne peut pas avoir plusieurs applications de groupe de mode desktop on va créer le petit groupe meetup les applications donc là quand je lui crie sur le bouton adaptation il va aller me brose et mais host pool avec l'agent pour déterminer la liste des applications qui sont installés donc on va retrouver les outils microsoft classique moi j'ai au préalable installé firefox dont je vais le retrouver si c'est une application qui s'installe en copier coller il y en a encore on le sait vous pouvez passer en mode file pass et là du coup vous allez devoir préciser l'ensemble des paramètres de votre chemin d'accès de l'application le point exe l'icône etc les éventuellement les argumentaires de commande line c'est derrière faut préciser je sais pas un fichier point ni au moment du lancement de l'application ou un autre un autre paramètre donc on aura meilleur mode start menu on va prendre firefox save on va l'assigner donc là je vais aller me chercher moi même et ludo je vais également ajouter vas-y vas-y on va le lier à mon workspace existant ensuite vous pouvez mettre des tags sur deux choses si vous souhaitez faire ensuite du si vous avez des dashboards de supervision ou la du calcul de refacturation le petit bandeau il reste cinq minutes faut que j'accélère pas de souci en parallèle j'avais des questions à quel compte utilisateur se connecter au desktop celui de l'ad on prem ou celui qui est synchronisé côté tenant donc si j'ai bien compris avec l'azur ad connect on est forcé obligé d'avoir le compte dans le tenant azur dans les deux cas ça passe pas dans les deux cas dans les deux cas il faut que ton user soit synchronisé donc soit une base complètement sur l'azur adds au final azur adds te fournir une vue contrôleur de domaine des users présente en azur ad mais en tout cas le saïd qui sera vu par la machine au moment de la connexion côté windows virtual desktop ça sera le saïd de ton domaine active directory on prom donc ici je vais pouvoir refresh vu que mon déploiement est terminé on voit ma petite application qui est apparu donc le refresh est effectué périodiquement par le client mais vous pouvez forcer le refresh ici là je vais lancer mon application et mon firefox est lancé sur l'autre écran là je suis dans firefox complètement dans windows virtual desktop sachant qu'ici vous allez retrouver ici les applications qui sont automatiquement ajoutées au menu démarrer si vous souhaitez que l'utilisateur ait accès à disposition directement par le client par le menu démarrer c'est possible donc c'est à dire qu'après vous pouvez envisager des gpo ou d'autres stratégies pour que les gens puissent avoir leur accroché sur leur bureau ce genre de choses tu as une autre question ludo j'en ai plusieurs j'essaie de trouver le moment où ça te dérange le moins tous les paramétrages et toutes ces créations de vm et de poules que tu fais sont automatisables par descript pouvoir shell exactement mais j'allais y venir donc là vous allez retrouver en fait des commandes lettres on le ferme et on va le revoyer tout est automatisable parce que du coup vous avez des commandes lettres power shell qui sont directement intégrés dans le menu ou alors dans le module azur que vous pouvez avoir à disposition sur le sur le sur votre pc n'importe où ça va être des commandes lettres qui vont se commencer par donc get az wvd sachant que derrière vous en avez plusieurs ça va être pour voir les host pool vous avez les mêmes commandes de new set remove etc si vous souhaitez automatiser toute cette création et gestion il ya encore quelque chose qui n'est pas dit automatique automatiser dans 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 la solution mais qui également dans la roadmap c'est le démarrage des machines virtuelles à la demande c'est à dire que là actuellement vous devez mettre en place votre propre stratégie d'arrêt redémarrage des workloads pour être pour éviter d'être facturé notamment par en plein nuit vous n'avez pas d'activité ou en tout cas réduire la consommation de cpu sur la solution mais dans la roadmap il est prévu que les machines puissent être arrêtées et comment de la connexion de la personne soit mise en tampon pour que la pour laisser le temps à la vm qui va héberger la connexion de démarrer ça c'est dans la roadmap mais sinon oui c'est assez automatisable il ya des liens à la fin du slide si vous souhaitez utiliser template json qui sont déjà disponibles pour déployer les solutions il ya également des slides de pierre chenet qui enfin un lien vers le github de pierre chenet qui met à disposition des des templates packer pour ceux qui font un peu de des devents de devops et un phrase code du packer pour créer sa propre image de démarrage avec les les outils vous souhaitez embarquer dedans un petit mot sur insight c'est un quelque chose qui a été ajouté assez récemment ça va être tout ce qui est supervision donc là vous allez pouvoir superviser en fait toute la solution windows urtel desktop avec les différents host pool avec l'état des machines qui a besoin d'assistance apparemment faut que j'aille voir qu'est ce qui se passe dessus le nombre de sessions disponibles le nombre de users sur 24 heures faire des statistiques un peu poussées sur notamment les connections performance c'est à dire est ce que les ouvertures de sessions sont rapides est ce qu'ils ont il ya un matin il ya des pics de connexion et du coup qui entraîne un goulot de franglement comme ça vous allez pouvoir voir le temps passé pour chaque user avec en moyenne le temps d'ouverture de session soit différents autres oui pas de souci je t'alerte juste sur le temps c'est reste on va arriver à 13h30 on va essayer de rester dans le timing vas-y et juste pour terminer sur la partie aussi gestion des clients vous allez pouvoir voir quel client est utilisé par vos utilisateurs ça vous pourrez faire des stats et puis éventuellement de voir si certaines personnes possèdent des clients des clients audited donc là on peut voir que mon collègue xavier a un client qui date un peu donc je lui envoie un petit mail pour penser à le mettre un jour vous voyez également du coup la partie html 5 où là il ya forcément il n'y a pas de question de forcément de version petit warning là dessus c'est que tous ces dashboards ne sont pas encore on peut pas tous les ajouter pour l'instant sur votre dashboard principal certains peuvent l'être d'autres non c'est toujours en cours des déploiements mais c'est déjà un bon outillage qui existe pour pour mesurer cette partie là je vais revenir au slide du coup au niveau de la roadmap donc ce qui est déjà disponible comme je vous le disais il ya partie insight avec azur monitor aussi si vous souhaitez créer des règles d'alertes dédiées à azur à windows virtual desktop ça peut être des alertes de cpu ou de de surutilisation de la plateforme il ya une protection contre les captures d'écran qui intégrer bon ça reste ça reste d'incuitable étant donné que n'importe qui une fois qu'il est connecté peut prendre son smartphone et prendre une photo de l'écran donc ça empêche pas forcément la fuite de données des nouveaux rôles aussi de gestion et en preview la possibilité d'en fait d'envoyer un raccourci rdp déjà packagé à vos utilisateurs pareil ce qui est en preview la partie attachement des msx app attache pour pour réduire le temps de gestion des mises à jour une roadmap qui est quand même assez fournie sur début d'année notamment que vous parler de la partie mise à jour enfin allumage des machines automatique quand un user se connecte on l'a pas vu là parce que je tapais mon mot de passe je tapais mon mot de passe à côté mais vous avez également la brique sso qui va arriver avec la partie adfs qui aurait dû arriver pour l'hiver pour décembre qui a pris un peu de délai apparemment mais qui devra arriver de ce qu'ils ont dit entre février et février mars c'est s'avance aussi cette partie là est prévu comme je vous disais pour pour mars de cette année la possibilité d'avoir des ce qu'ils appellent les meta data storage donc en gros les endpoints de connexion en en union européenne la gestion retrouve la question de thibault tout à l'heure sur la partie gestion des machines windows 10 avec avec microsoft endpoints manager compatibles pour la compatible solution là pour normalement janvier ça devrait être incessamment sous peu et cette année la gestion des mises à jour du host pool automatisé sachant que vous pouvez déjà les intégrer par défaut des petits liens utiles que vous aurez dans le slide donc ce slide là je les construis à partir du slide microsoft qui est beaucoup plus fourni d'accord qu'il ya beaucoup de slides beaucoup de diapos notamment sur les concepts d'architecture avancée sur la gestion des réseaux sur la gestion des profils sur comment ou et comment stocker son profil vous avez déjà des soucis urdesk et que vous envisagez la migration vers wvd qui a une petite vidéo aussi qui explique les différentes steppes sur youtube était réalisé par par pierre chenet également la les updates des clients le en allant sur cette page là vous verrez le rythme de mise à jour du client avec les avec le rythme qui est soutenu le lien sur les templates json et script de aussi de pierre chenet et pour info demain il ya un workshop attention c'est pacifique taille pour se lever de bonne heure mais il ya encore des plages je crois sur steven toller et j'en ai terminé il est 34 désolé pour les quatre minutes de rab c'est du plus j'ai juste avoir deux questions est ce qu'on peut avoir du mfa ou en tout cas forcer le mfa pour accéder au desktop c'est prévu pas pour l'instant mais c'est prévu mais en mode web si tu utilises le client html 5 tu l'auras mais pas sur le client lourd sachant que pour moi dans les stratégies d'accès conditionnel le client lourd n'est pas encore disponible en tout cas en ga d'accord et j'ai une autre question alors hop je répondais juste du coup la quid des données utilisateurs qu'on a sur les différentes machines où est ce qu'elles sont conservées ça fait peut-être un peu le lien avec ce que tu avais expliqué tout à l'heure les petites briques avec les motiles les profils itinérants voilà donc comment comment est ce qu'elles sont où est ce qu'elles sont conservées alors je recommande fortement de les mettre au plus proche de forcément des eaux de session pour les soucis de performance et de facturation aussi dans le cas d'azur mais vos données si vous faites du vhd avec du storage account elles seront sur le compte de stockage de azur donc dans la région données donc comme il ya la législation du pays en question et ensuite si vous faites du classique du roaming propel elles seront forcément du coup sur la machine qui intègre ce partage en fait je passe la réponse à ces questions là après il ya les données utilisateurs peut-être sur l'autorisation les métadatas ce genre de choses là si vous souhaitez que vous donnez vraiment utilisateurs d'accès soit reste en europe il faut attendre la date de mars là avec la possibilité de la possibilité du coup de déployer les enfin de déployer votre votre pool de ressources sur le l'espace de connexion europe je n'avais pas d'autres questions n'hésitez pas si ça si les réponses fournies vous correspond pas ou si vous avez encore des questions faut surtout pas hésiter il est 36 donc on est on a débordé un petit peu effectivement de six minutes mais on va dire ça ça reste raisonnable en tout cas c'était riche c'était dense et un fait effectivement il ya on peut toujours encore encore en parler des heures et des heures et c'était très intéressant de toute façon après même au delà de ce meet up si vous avez envie de d'échanger ou de reposer la question n'hésitez pas même en pensant pas moi et puis je je relèrerai la question faut surtout pas hésiter surtout ce qui touche de wd il n'y aura pas de souci on prendra le temps d'y répondre comme je vous disais je vais vous fournir les slides et l'enregistrement donc comme ça vous pourrez alors garder en fait bah vu qu'on peut pas aller dans les bars et bien le soir on s'endormir une petite session youtube avec les différentes différentes sessions enregistrées donc voilà merci encore pour votre attention j'ai une dernière question et on se quittera là dessus de notre collègue camarade et ami stéphane existe-t-il la notion de recomposition comme dans vmware alors ça ne me parle pas ça ne me parle pas d'accord non je ne parle pas même sur citrix en tout cas j'ai pas le terme en tout cas l'équivalent sur citrix donc non je vois pas ce que c'est je sais pas si il peut préciser effectivement j'espère qu'il était entendu qu'il va le préciser mais je veux que tu restes sur quelque chose que tu vas répondre y a-t-il un resize auto en cas de pic cpu potentiel espèce de scaling en fait alors pour cette partie là pour le scaling cpu donc de base tu n'as pas de resize auto de toute façon si tu veux resizer ta vm tu es soumis aux contraintes d'azur donc il faut que tu shutdown ta vm pour la resizer donc c'est à dire interruption des des conditions sur l'utilisateur par contre tu peux mettre en place des stratégies avec azur monitor pour automatiser le déploiement de nouveaux hôtes pour venir gonfler ta ferme de manière automatique donc ça c'est l'outillage à côté l'orchestration un petit peu quoi voilà c'est ça c'est de l'orchestration tu as les commandes let tu as azur monitor donc tu peux monitorer ta charge cpu et puis déclencher des actions automatiques pour rescaler cette partie là parfait merci pour ces réponses merci encore à toi merci à audran merci à vous messieurs merci à tous ceux qui ont participé ça y est on les perd un par un merci à tous bon bon appétit si vous avez pas mangé bonne continuation merci à vous et puis n'hésitez pas à nous contacter ou à échanger même sur le forum du meetup s'il y a quoi que ce soit je suis dispo et puis Julien Oran se feront un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez il n'y a pas de souci merci à tous merci à tous bonne continuation salut au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?